Salut tout le monde, bienvenue à Chili Cheboulé, bien bien content de vous retrouver encore une fois cette semaine. C'est trippant parce que d'une fois à l'autre on voit que les écoutes augmentent, le nombre de streaming augmente. Vous êtes partout sur les plateformes de streaming à nous écouter, que ce soit sur Spotify, Apple Music. On est disponible partout, il y a de plus en plus de gens aussi sur notre Patreon qui sont capables d'avoir accès aux épisodes à l'avance. Alors merci, si on continue avec cette troisième saison de Chili Cheboulé, bien c'est parce que ça pogne. Si ça pognait pas, on ferait autre chose. Fait que bien bien content que vous soyez là. Puis je suis bien bien content parce que j'ai deux invités aujourd'hui, puis la dynamique à trois autour de la table est toujours bien bien le fun. La chanteuse Laurence Saint-Martin. Bonjour, bonjour. Son chum et joueur de hockey, Sam Asselin. Puis je pense que cette discussion-là peut aller de tous bords, de tous côtés. D'un, j'ai une fascination pour ta carrière. Dans quelques jours, Sam, tu vas être au camp d'entraînement des Bruins de Boston. Laurence, t'es en spectacle, particulièrement dans la région. Vous en allez à Magog après, je pense, justement, pour un spectacle. Puis vos carrières individuelles m'intéressent. Puis la dynamique de couple aussi. Je trouve que c'est un sujet qui n'a pas été traité super souvent ici sur le show. On l'a fait à quelques reprises, mais commençons avec ça, premièrement. Ça part fort. Mais c'est vrai, parce que comment vous vous êtes rencontrées? Je vais t'essayer de parler, Sam. Vas-y en premier. Oui, vas-y. Pas fort. Non, pour de vrai, ça fait longtemps. On s'est rencontrés, on avait 13 ans. Puis mon meilleur ami, dans le temps, on joue au hockey ensemble. Puis elle, elle vient des îles de Saint-Tignan-des-Loyeux, là. Fait que c'est loin. Puis lui, c'est comme... Toi, tu viens de repentigner? L'Assomption. Pas si loin, là. Fait que c'est comme genre de 30 minutes. Mais lui, c'est à l'étranger, là. Fait qu'à un moment donné, quand j'étais allé chez eux, on était allé patiner sur la patinoire en arrière de chez eux que son père faisait. Puis là, c'est ça, à 13 ans. À 13 ans. Puis t'as 13 ans, tu joues au hockey, évidemment. Déjà, t'avais-tu déjà le rêve de jouer pro à ce moment-là? Ben, je te dirais, dans le temps, c'est plus junior, là. C'était les pionniers, dans ce temps-là, hein? C'est ça. Les pionniers, quand même. Les pionniers, là, d'ailleurs. Ben, tu sais, dans le temps, c'est juste que tu joues pour le fun. Puis toujours là. Faut voir où ça mène, là, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis toi, tu chantais-tu à ce moment-là? Non. Non, non, non. Moi, ça fait pas... Ça fait juste trois ans que je fais ça. Puis, mais tu sais, je chantais. J'ai toujours chanté, quand même, depuis que je suis toute petite. Mais j'allais à l'école comme tout le monde, dans le sens. On a eu une enfance, tu sais, on a eu... On a vraiment beaucoup grandi en tant que couple aussi, là. On a commencé, on était au secondaire. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, vraiment, des enfants, là, même. À 13 ans, t'es encore un enfant. Après ça, on a été comme ado. On a vraiment vécu tous nos trucs ensemble. Ça fait 10 ans d'année que vous êtes ensemble, ça fait... C'est ça. Wow. On s'est séparés un peu. Oui, ça va refaire 8 ans depuis... Oui. On est un vieux couple, là. On s'est connus à 13 ans, mais on n'est pas ensemble depuis... Ok, je comprends. Et t'y une et l'autre, là, depuis, ça fait 8 ans. À moins, tu te cherches un petit peu de temps. Ben oui. C'est quand même depuis secondaire 4 qu'on est revenus ensemble. Fait que, tu sais, 8 ans, là, à 24, c'est long, là. C'est long, long, long. Puis là, vous devez jongler avec quand même deux carrières qui requièrent un peu d'égoïsme. Tu sais, dans le sens où... Ben, c'est la vérité. Tu sais, c'est pas populaire à dire, mais quand tu veux être un athlète professionnel, c'est ta façon de manger, c'est ton repos, c'est le training qui passe avant ta blonde, qui passe avant tes parents, qui passe avant ta famille. Même affaire de ton côté, j'ai jamais été chanteur. Non? Non. Mais tu sais, c'est encore la même chose. C'est que tu dois avoir une concentration puis un dévouement entier envers tes objectifs puis livrer le meilleur de toi sur scène. Fait que le chum passe probablement deuxième. Comment vous jonglez avec ça? Ben, je pense que vu que Sam a commencé à jouer au hockey, tu sais, dès le début, là, nous, on était jeunes. Fait que je pense qu'au début, j'avais plus la misère à accepter justement ce milieu égoïste-là. Puis je pense que si aujourd'hui, je faisais pas ce que je fais, j'aurais encore... Je sais même pas où est-ce qu'on serait rendu aujourd'hui. Je pense que ma carrière m'a permis de me trouver comme une personnalité puis une vie outre que je suis capable de me focusser sur mes affaires. Tu sais, ça aurait peut-être été autre chose. D'accepter le hockey, comme... D'accepter puis de le comprendre. Exact. Puis parce que quelque part, ça se rejoint, ces deux milieux-là, tu sais, ça se ressemble. C'est juste tellement différent, mais ça se ressemble quand même. Puis on en parlera tantôt, mais à cause de ça, je pense que c'est ça qui m'a permis de... Puis oui, c'est difficile comme métier. Moi, c'est très intense, mais par moment. Fait que reste que j'ai une indépendance. Puis je peux choisir quand même mes journées. Puis ça fait en sorte que je peux aller le voir puis prendre du temps off. Plus que si, exemple, j'étais une personne de 9 à 5, là, je serais pas capable de... Ou sinon, je le suivrais temps plein. Fait que... C'est probablement le meilleur... Tu sais, parce qu'on parle souvent de... Tu sais, il y avait même eu l'émission Hockey Wives puis ces trucs-là. Tu sais, ça prend des conjointes particulières, tu sais, pour être capable d'endurer ça. Puis t'as raison, puis de comprendre. Mais comme t'as ta carrière qui requiert des espèces de sacrifices similaires, mais tu peux comprendre que lui, ça le fait peut-être... Ça lui fait peut-être bien de la peine, mais il peut pas sortir, aller souper vendredi soir parce qu'il y a une game le lendemain. Non, il y a bien des affaires que les gens, ils comprennent pas puis qu'ils voient pas. C'est quoi la réalité de... Puis ça, j'aime ça en parler, tu sais, la réalité de nous, les blondes, femmes, congènes de sportifs de même, tu sais, c'est pas... Il y a rien de tout le temps beau là-dedans, là, tu sais, puis c'est très intense. Puis un vendredi que moi, j'ai envie qu'il soit à la maison, mais il est pas là, tu sais, il est pas là, il est pas là avant mai. Puis mai, si tu veux prévoir un voyage ou un temps off, tu le sais pas, ça va finir comment. C'est dur, puis... Il va te jouer jusqu'en juin, finalement. Ouais, c'est ça, il va te se rendre loin, puis... Puis il va jouer où? Dans quel marché, tu sais, comme là, tu t'en vas à Boston pour le camp d'entraînement. J'imagine que, tu sais, tu sais, quand tu pars, mais tu sais pas quand tu reviens non plus. Parlons hockey, deux secondes. Tu sais, ton objectif, c'est-tu de faire le squad cette année? Tu sais, t'as gagné la Coupe du Président en 2018 chez Akkadibat Thurst, ici HL l'an dernier. Ouais, l'année passée, j'ai été dans HL toute l'année. Je te dirais, je veux pas comme... Ben, je veux pas. Je veux commencer à Boston. Je pense pas que je vais commencer à Boston, tu sais. Quand tu regardes les contrôles, quand tu regardes les gars qui sont établis, qui sont là, puis il y a beaucoup de gars qui sont là avant moi, mais tu sais, ça va tellement vite, puis c'est une équipe qui vieillit à Boston, fait qu'ils vont vouloir rentrer des jeunes tranquillement pas vite, tu sais, les gars, si on est capable de faire la job en haut, ben, ils vont vouloir nous rentrer, fait que c'est sûr que... Je te dirais que c'est pas mal mon camp d'entraînement le plus important. Tu sais, il y a des camps d'entraînement que tu sais que tu y vas... T'es un... Nous autres, on appelait ça un camp body, là. Exactement. Just figure it out. C'est sûr. Tu vas là, tu fais une game ou deux, t'en vas en bas, puis là, tu fais la saison, puis show it. Il y a une belle opportunité pour toi, là, puis t'es prêt, j'imagine, si t'es entraîné. Oui, dans le tapis, puis ça, c'est une autre affaire aussi, tu sais, l'été, tu sais, on peut pas... Tu sais, tu peux pas sortir, tu peux pas... Tu sais, tu le fais, tu le fais jusqu'à peut-être mi-juillet, puis après ça, bon, ben, c'est là, c'est sérieux, puis c'est avec le trainer, c'est avec l'administrationniste, c'est avec tout, tu sais, c'est comme... Pas quatre jours de camping, là, pendant les taux. L'été, c'est peut-être... C'est les gros saison, aussi. C'est comme, tu veux-tu venir avec moi, on a de la madeleine, tu veux-tu venir avec moi, tu sais, je m'en vais à Matane, Campleton, on préfère la route, puis il est comme, ben, là, il faudrait que tu choisisses, tu sais, tu veux que j'aille où, je vais me pas aimer, c'est ça. Tu sais, moi, il faut que je demande au trainer, bon, ben, on peut-tu prendre une journée, on peut-tu prendre un 4-5 jours off, là, tu sais, on peut-tu être dans l'île l'autre, on peut-tu, tu sais, c'est tout le temps un peu de... C'est tough à suivre, mais en même temps, c'est trippant, aussi, tu sais, on s'en va à des places. On peut pas arrêter juste au team, tu sais, il faut qu'on mange, il faut faire un lunch, il faut arrêter, il faut se timer pour manger, fait que c'est comme à l'opposé à ce niveau-là, tandis que nous, les musiciens, on est comme, OK, n'importe quoi, ça route, go, on se grouille, puis on veut, tu sais, on n'a pas les moyens, anyway, tu sais, les musiciens n'ont pas les moyens d'arrêter manger dans les plus, genre, santé-restaurants, tu sais, sur la route, fait que c'est vraiment... C'est des cycles, tu sais, parce que, évidemment, je suis plus capable de parler de sport, mais tu sais, t'as l'off-season où tout de suite, après la saison, tu peux te permettre d'être un petit peu plus lousse pendant une couple de semaines, tu sais, donner un break à ton corps puis à ton esprit aussi, à la tête, puis après ça, tu sais, t'as tes phases de mise en forme, tu sais, t'as des périodes comme ça. Toi aussi, j'imagine que t'as des périodes, mais ils ont pas l'air timé. Non, zéro. Tu sais, moi, c'était juste trois ans que je fais ça, puis au début de l'été, on s'est regardé, puis on a fait, tu sais, après pandémie aussi, là, Sam, il dit, dans le fond, moi, je vais travailler tout l'hiver, puis toi, tu veux travailler tous les étés, puis là, on s'est regardé, en fait, c'est à peu près ça. Ouais, on va être riche. Tu sais, on a un bateau, puis c'est drôle, parce que le bateau, on l'a pris quatre fois, tu sais, tu sais, il est parqué là, puis OK, on y va quand? Mais là, on y va pas la semaine, parce que moi, je m'entraîne, je pratique. On y va pas la fin de semaine parce que l'eau est partie à gauche puis à droite, finalement. On l'a pris trois fois, le bateau. On va s'ajuster, on va s'ajuster. Mais non, mais puis vous avez l'air à vous soutenir beaucoup à travers ça. À partir du moment où il y a une compréhension de ça, comment tu l'encourages, tu sais, Sam, comment t'encourages Laurence et vice-versa? Bien, je pense que c'est juste de comprendre, là. Tu sais, au début, tu sais, tu sais comment que c'est, là, où se passe, c'est là ou tu l'as pas, ou tu sais, c'est ça ou c'est pas ça. Mais dans la musique, il y a tellement... Il y a des ondes grises. Ah, puis il y a tellement en arrière, tu sais, c'est comme, bon, bien, OK, c'était chaud là, bien, pourquoi t'as pas été là? Bon, bien, c'était... Encore là, je connais pas tout ça, mais c'était cette production-là qui le faisait. OK, bien, qu'est-ce que tu peux faire pour... Tu sais, puis là, t'essaies de comprendre, puis c'est ça que, quand elle, elle, elle te l'explique, t'es comme, OK, mais dans le fond, c'est cool, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, comme... Puis là, moi, de mon côté, c'est... Dans le fond, si t'es pas là, c'est... Bon, je suis comme moi, si je suis pas à Boston, bon, mais crime, pourquoi je suis pas à Boston? Bon, parce que t'as pas fait ça, ça, ça... Mais dans la musique, c'est ça. Mais dans la musique, c'est pas ça, puis c'est juste de comprendre de... Puis là, des fois, elle arrive, elle pique des crises. Ah, je veux plus faire ça, bien là, pourquoi, tu sais? Puis c'est d'essayer de comprendre, puis... C'est intense, le milieu artistique, parce qu'une seconde, tu feel comme une rock star, tu viens de remplir une salle de 300 personnes, puis la seconde d'après, bien, t'as quatre personnes. Ouais. Puis là, tu sais, lui, il est là, puis il m'encourage, mais tu sais, dans le hockey, c'est tellement quand même stable. Oui, c'est une question de contact, oui, c'est de t'entraîner, mais moi, je pourrais faire la meilleure chanson du monde puis pas passer à la radio, tu sais. C'est... C'est beaucoup dans les mains de Jacques qui... C'est une question de contact, encore plus que le sport, je pense, parce que, tu sais, Sam, s'il décide qu'il s'entraîne bien puis qu'il fait la job, il est rentré là-dedans, ça va bien, mais moi, même si je fais 100 000 cours de chant cet été, j'aurais peut-être pas plus... Fait que c'est vrai... Mais en même temps, c'est ça, ça avait quand même au même, parce que lui, c'est une question souvent rendue à un niveau commun, c'est une question de contact aussi, puis de... Fait que... Ah, puis d'être à la bonne place au bon moment, puis j'imagine dans le même... C'est probablement la même chose aussi, en musique, je connais peu la musique, même si... Mais non, mais j'ai un label qui est sorti récemment qui s'appelle Balistique, c'est drôle, parce qu'on en riait avant de rentrer en ondes, mais, tu sais, évidemment que mon apport dans le label n'est pas au niveau musical, mais c'est drôle parce que, on va le dire, mais on a glissé un mot, les premières chansons de mon artiste Justin, tu sais, m'ont été envoyées, puis c'est des chansons acoustiques, c'est juste lui, sa voix, puis la guitare, puis là, tu sais, je capotais là-dessus, fait que quand j'ai entendu la toune mixer, je ne l'ai pas aimée. Alors qu'elle est vraiment bonne, puis là, je paniquais, tu sais, tu me disais, en dehors des ondes, que toi aussi, des fois, tu l'entends chanter. Moi, c'est tout le temps. Tout le temps, Lo, elle va écrire un texte, puis là, ça vient te chercher, puis c'est écœurant parce que c'est la guitare, puis c'est la voix. C'est sa voix, puis c'est pur, tu sais. Puis là, il arrive, puis il met... Tu arrives avec l'arrangement, puis il est comme... Puis tu sais, il ne veut pas me dire que ce n'est pas bon, mais il est juste genre... Je ne suis pas sûr. Lo, elle sait, parce que moi, je suis un gars qui a bien des frissons. Je suis comme... Pas émotif. Bien oui, je suis émotif, mais tu sais, j'ai des frissons, je réagis à la musique. Puis là, après, écoute une track qui est finie, puis tu es comme... Tu n'as pas de frissons, là. Comme à chaque fois. Tu ne peux pas m'entendre. Moi, dans ma tête, je suis comme... Ils sont où, les frissons? Non, c'est vraiment... Puis même chose, des fois, j'arrive, c'est ça que je disais aussi, en honte, j'arrive avec un texte, puis je le fais à la guitare. Puis moi, je suis comme... J'entends tout l'arrangement, puis je suis genre... Ça va être un hit, là, comme en festival, écoute ça. Puis lui, il est comme... Ce n'est pas bon. Puis là, il brise toute mon idée. Puis en même temps, j'apprécie qu'il me... Parce que c'est des gens comme Sam qui écoutent la musique. Beaucoup plus, tu sais. Puis c'est des gens, monsieur, tout le monde, madame, tout le monde, qui sont dans leur auto, qui s'en vont travailler. C'est ça que je veux venir rejoindre. En même temps, il y a des choses, des fois, qu'il ne faut peut-être pas valider avec lui. Mais là, j'apprends à leur promulter. Au même titre où toi... Tu manques un jeu ou peu importe, tu n'irais peut-être pas faire du tape avec Laurence. L'année passée, Lo a dit, après une game, elle m'a dit, « Hey, t'as joué une bonne game. C'est le fun de te voir aller aujourd'hui. » J'étais comme... Après la game, j'étais comme moins deux. J'étais comme... Sérieux, j'étais pourré aujourd'hui. Je ne l'avais pas fait en tout. Je vais regarder une game à Sam, je le dis tout à mon beau-père, il dit, « Bien ? » Comme, « Non. » Et moi, je l'ai fixe tellement que comme... Avoir rien d'autre. C'est beau, mais ouais. Tu dis, « Ah, il n'y a pas, qu'il est bon. » Puis, je fais une toune puis je fais toutes des fausses notes puis il n'entend rien. Fait que moi, je trouve ça tellement drôle. Non, mais tu sais, nous autres, on n'a pas cette expertise-là, mais c'est vrai, par exemple, que cette musique-là, la plupart des gens qui vont l'écouter, ce n'est pas le milieu, c'est monsieur, madame tout le monde. Mais là, parlons training. Parlons ton état d'esprit à quelques jours du calendrier mal le plus important. Comment tu t'es préparée? Comment tu t'assures d'arriver là de façon optimale puis de faire face à l'adversité? Parce que tu sais, les gens qui nous écoutent, c'est drôle parce que c'est principalement des femmes qui écoutent le podcast. Dans la proportion, on a beaucoup d'hommes quand même. Mais quand on parle de sport, ce n'est pas le sujet qui pogne le plus, mais tout ce qui est l'approche mentale, je pense, fascine les gens. Puis ceux qui ne savent pas quand un camp d'entraînement, ça s'appelle un camp d'entraînement, mais je pense que le vrai nom devrait être camp de sélection. Tu sais, tu t'en vas là et c'est la guerre. Tu t'en vas là-bas puis si tu t'en vas pour te tailler un poste, tu n'es pas là pour te faire des amis. Puis en même temps, tu essaies de te faire des amis parce que tu veux faire partie du noyau. La dynamique est fucked up un peu. Puis surtout dans une année, comme je disais, cette année à Boston, où il y a beaucoup de vétérans qui vieillissent, qui sortent, puis il y a beaucoup de jeunes qui veulent rentrer, qui veulent faire leur place. Dans les autres années d'avant, ça fait quatre camps d'entraînement que je vais à Boston. Puis les autres années d'avant, tu sais, c'est comme bon, mais vous y allez pour la coupe, on le sait où est-ce qu'on s'en va. On le sait que, moi, cette année, je le sais que je m'en vais dans les Américains. C'est comme ça. Mais là, cette année, c'est vraiment, c'est qui le meilleur? Fait que là, il faut que tu arrives puis c'est ça. Il faut que tu arrives puis on ne parle pas assez du repos, mais il faut que tu arrives où tu vas reposer. La première des choses, c'est, tu as beau t'entraîner, 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 mais comment tes gens vont réagir le premier jour du camp si tu es en surentraînement, ça ne marche pas. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu la chance, pas chance, mais on n'a pas fait un long bout de chemin en série. Donc, tu as eu le temps de te reposer. J'ai eu le temps de me reposer beaucoup puis j'ai eu le temps d'avoir un bon été d'entraînement. Là, ça fait 16 semaines que je m'entraîne dans le tapis. Là-dedans, j'ai pris une semaine de repos. On était allés aux Élamadène. L'eau, elle chantait là-bas. Fait que cette semaine de repos-là, c'est fou parce que moi, comme athlète, tu te dis, je ne peux pas faire ça. C'est fou. Je ne peux pas prendre une semaine de repos. Je ne peux pas... Mais à travers une prep de 16 semaines, tu peux l'instant. Il faut. Ça fait du bien en tête. Mais après le show, on était un mordi le soir après le show puis je prenais une bière puis dans ta tête, tu es comme, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas faire ça. On était à Midsommar, tu ne peux pas faire ça. Mais après, tu reviens le lundi puis tu te sens tellement bien au gym. Ta tête est là puis tu es prêt à recommencer. C'est vraiment ça. C'est vraiment de gauger de ne pas arriver au camp d'être en surentraînement, d'être brûlé tête puis de ne pas arriver au camp de ne pas être assez en shape. J'ai vraiment été chanceux. On a pu prendre des petites vacances quand je suis revenu. J'ai une grosse été d'entraînement. Vraiment une solide d'essai d'entraînement. Puis c'est ça. Là, on va au camp puis c'est vraiment la tête. On joue des games tous les pros ensemble. Puis moi, ces games-là, il y en a des pros que je connais, qu'eux, ils vont là puis ils float around puis ils veulent juste toucher à la poque. Mais moi, ces games-là, j'ai pris en sérieux parce que crème, c'est tout des gars que je joue dans la Ligue nationale. Moi, je m'envoie dans la Ligue nationale. Est-ce que tu utilises ça aussi comme un peu une unité de mesure? Oui. Tu sais, de voir... Ok, je suis capable de jouer contre lui. Ok, je suis capable de... Tu sais, t'es une ligue comme ça puis que les gars ils veulent gagner. Tu sais, on a fait une demi-finale, on a fait une finale. Fait que la Ligue... T'as peut-être vu RDS il y avait une ligue de 3 contre 3 pro etc. Fait que les gars ils veulent gagner. Fait que les gars ils se donnent. Fait que c'est cool que tu joues dans la Ligue américaine mais dans le fond tu te dis crème, je suis là. Je suis à même place que ces gars-là. C'est drôle que tu dis ça parce que il y a... Même affaire au football. Chad Ochocinco qui est un futur Hall of Famer dans la NFL qui a terminé sa carrière à Montréal aux Alouettes puis il était sur un podcast il y a deux semaines puis il disait quand je suis arrivé à Montréal je pensais que ça allait être une breeze. Ça est facile. C'est comme un peu c'est l'équivalent probablement Ligue américaine NHL tu sais CFL, NFL J'arrive ici puis comme j'étais dépassé par la vitesse puis là j'étais comme oh shit les gars sont bons puis ils se mettaient à se poser des questions pourquoi il n'est pas dans la NFL lui? Parce qu'il y a un trop gros bassin de joueurs puis heureusement que la CFL existe heureusement que la Ligue américaine existe parce que là ça permet de ne pas perdre des gars puis ça donne un emploi quand même à du monde. Puis dans la Ligue américaine ce qui est le fun c'est que les gars ils peuvent aller jouer dans la Ligue américaine mettons un gars qui va être comme Carey Price on l'a vu il y a deux ans un gars qui va être établi depuis longtemps il peut aller jouer dans la Ligue américaine puis il peut se remettre en forme parce qu'il y a beaucoup puis même les joueurs qui ont joué qui ont joué la Ligue américaine qui ont joué la Ligue nationale il y a beaucoup de joueurs qui le disent c'est plus dur de jouer dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale tu sais dans la Ligue américaine tu veux tellement aller en haut que tu es run and go t'es dans le tapis tout le temps t'as même pas à patiner pour aller au puck tu sais que tu l'auras pas mais tu patines comme un malade parce que tu veux pas être sur le vidéo le lendemain en train de l'offrir c'est ça exactement les gars sont tellement tout le temps dans le tapis que tu vois pas de game offense, offense, offense dans la Ligue américaine c'est tout le temps des 2-1 honnêtement c'est une game de hockey plate c'est vraiment plate à regarder tu regardes ça puis les gars c'est plate mais c'est le cheminement pour arriver en haut t'es arrivé en haut puis là t'es prêt t'as l'air prêt la préparation que t'as faite aussi donne une confiance c'est tout dans la tête puis la confiance sur une scène comme sur une glace ça compte pour ça compte pour beaucoup parce que là au lieu de tu sais tu joues par en avant t'hésites pas avant de faire ta passe avant de prendre ton shot ou avant tu sais comme tu prends le temps que t'as ouais puis si tu es la même affaire en musique sur une scène comment tu fais pour ben je pense qu'il y a beaucoup de autant aussi dans le sport de maturité à un moment donné que t'as que t'acquelles c'est ça le verbe c'est ça puis ça fait une grosse différence je pense quand t'es capable de juste aussi apprécier que ce soit une scène ou au hockey des fois je le dis à Sam je suis comme est-ce que tu te rends compte que t'étais à côté Suzuki aujourd'hui tu sais j'ai dit ça comme il y a deux semaines il y a comme ouais mais tu sais je suis quand même pas dans l'île national encore puis je suis comme ouais mais le jeune Sam il aurait vraiment été content tu sais puis même chose pour moi des fois j'ai fait des grosses salles cet été puis en même temps je sors d'une pandémie moi aussi fait que j'ai pas beaucoup d'expérience fait que j'apprends mais je veux me stresser mais en fait les gens dans la musique ils veulent me voir performer oui mais ils veulent voir la vraie Laurence puis pas de stress sur la scène quand même même que je prends deux phrases de plus pour enchaîner mes tunes c'est ça qu'ils veulent voir fait que je pense que ça vient avec la maturité puis la confiance c'est d'être capable de se poser puis respirer pas juste cracher tout ce qu'il faut puis de pas être présente physiquement puis mentalement je pense que c'est ça la clé des fois je me stresse puis après ça j'arrive sur la scène puis je suis comme je suis tellement meilleure la première fois que t'es montée sur scène après je pense que c'est en 2017 t'as lancé ton premier album la première fois que t'es montée sur scène pour tes propres compositions ton propre show à toi j'ai l'impression c'est parce que en fait j'ai toujours fait de la scène j'ai fait de la scène au secondaire je faisais des secondes en spectacle je faisais des comédies musicales mais j'ai l'impression puis encore une fois je répète mais la pandémie la maudite pandémie j'étais sur la première année ça fait juste 3 ans que j'ai mes tunes à moi que je m'identifie comme Laurence Saint-Martin chanteuse la première année ça allait super bien le vent dans les voiles le fait des îles avait des scores incroyables sur YouTube c'était cool c'était cool après ça ils ferment tout j'ai même pas eu le temps de m'habituer est-ce que je suis bonne en festival est-ce que mes tunes sont plus tu sais je sais que mes chansons c'est des textes québécois fait que quand je suis dans les salles les gens écoutent ce que j'ai à dire les gens apprécient les gens apprennent à me connaître à travers mes chansons en festival j'en ai des tunes super up-tempo mais est-ce que mes tunes plus douces y passent est-ce qu'il faut faire des covers tu n'as pas eu le temps de tester ça non fait qu'au début de l'été la grosse boule dans le ventre cet été ici tu parles de ventre ouais la grosse boule parce que bon j'ai sorti un deuxième album en pandémie j'ai fait un méga cool lancement documentaire à la genre C'est Lena Gomez fait que j'ai tout mis mes sous là-dedans puis let's go bravo après ça on sort puis là il faut que j'aille devant des gens la musique elle continue de voyager mais je m'ajustais là tu sais il y a des shows que j'étais super bonne il y en a d'autres que je sors puis je suis comme ça je ne veux plus faire ça tu sais ça je ne le savais pas mais je n'aime pas ça tu sais moi je ne suis pas une fille de corpo comme quoi mettons de corpo hein non je ne vais pas aller chanter dans ton party de bureau tu ne m'écoutes pas ça me fait juste m'enrager je vais travailler au McDo avant de faire ça il y a d'autres artistes mais tu ne le sais pas si tu ne l'essaies pas mais non c'est ça il y a d'autres artistes qui aimeraient ça parce qu'il y a quand même un volet payant là-dedans fait que à un moment donné si tu te respectes oh un petit instant c'est l'heure de la pub je veux vous parler de Westburn Westburn c'est un des leaders dans la distribution électrique qui ont accès à la grande majorité des fournisseurs majeurs ce qui fait que de travailler avec eux que vous soyez seul que vous ayez une petite équipe que vous ayez une grosse équipe ça vous permet d'avoir des propositions avantageuses pour vos clients c'est donc super intéressant ils ont accès à toutes sortes de trucs je vous invite à aller voir leur site web qui est le westburn.ca si vous allez cliquer sur l'onglet succursale il y a 19 succursales pour mieux vous aider à travers la région du Québec c'est drôle parce que j'ai l'impression que le sport comme la musique va t'enseigner des leçons d'humilité en tout temps comme tu t'en parlais en début de show tu peux remplir une salle de 300 personnes puis la journée d'après t'es comme dans un dans un resto-bar puis il y a 6 personnes puis ils se cagent les autos tu sais comment tu gères ça ? je ne sais pas mais là je me bats aussi beaucoup puis j'en parle puis je commence à réaliser que le marketing derrière les maudits réseaux sociaux que j'aime donc moi j'adore tout ce qui est réseaux sociaux mais je travaille une carte de marketing je travaille comme je mets beaucoup de beau mais je ne mets pas de photo de moi qui était sur Grande Allée au FEC cette année qui était comme un cracheur de feu tu comprends ? la réalité c'est que je chantais je regardais Sam j'étais là personne n'écoute tout le monde passe je suis au FEC comme ça mais je me disais la personne qui me suit sur Instagram qui a donc hâte de me voir qui a vu que j'étais à Québec va passer puis va dire ah c'est juste ça mais tu sais il faut que je me parle dans ma tête parce que peut-être qu'elle va full apprécier d'entendre mes chansons en live même s'il n'y a pas une foule mais c'est que c'est toujours un combat contre mon personnage réseau social la perception que tu veux ce que tu veux projeter c'est que j'aspire à être j'aspire à être autant comme au hockey autant comme dans n'importe quel sport quand tu fais quelque chose que tu te dis Chris pourquoi je fais ça en ce moment c'est dans mes comptes quand tu veux être là c'est comme si t'appréciais pas quand t'es ici dans le fond c'est que t'es bombardé de gens d'espèces de de gens avec qui tu te compares qui sont déjà là qui sont aussi là pis c'est tough mais en même temps faut que t'apprécies ou que t'es faut que t'apprécies le processus ben oui c'est ça aussi pis tu veux pas envoyer le j'imagine l'image que je suis pas je suis pas si populaire que ça alors que non pis il faut que tu te crois t'sais dans le sens t'sais la musique tu vends du rêve un peu t'sais les artistes faut que tu te crois faut que t'aies confiance en toi pis pis je l'apprends des fois j'apprends à comme me concentrer pis me dire ok comment je peux rendre ça même si c'est de la merde pis c'est brun en ce moment partout hot mettons comment je peux rendre ça hot ou qu'au moins moi je tripe ben mettons au moins que j'ai l'air de triper t'sais parce que parce que des fois il y en a c'est la réalité comme dans n'importe quel job il y a des affaires moins nice mais qu'est-ce que je peux ajouter là ici il y a pas d'éclairage fait que là des fois je me traîne des petits backups j'ai des petits fils autour de mon micro pis j'essaie de mettre un peu de magie dans tout ce que je trouve personnellement qu'il y en a pas ou ce que j'aurais aimé mieux pas faire mais que j'étais pas au courant parce que c'est ça aussi artiste de la relève je commence on me pitche partout mais est-ce que tu te produis toi-même t'as-tu une wow bravo qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a poussé à pas embarquer justement dans un label ou de dire je veux le faire moi-même ben j'ai eu une équipe avec moi qui est Véronique Labbé et Samuel Bus qui m'ont signé en coproduction fait qu'eux ils m'ont vraiment day one ouvert tous les livres pis ils m'ont dit voici comment ça marche voici là tes revenus vont arriver par là voici ce que t'as à investir voici ça comment ça coûte ils sont très connus je connais plus la musique mais ces noms-là je les connais ouais pis ils m'ont tellement appris genre je savais même pas c'est quoi une subvention pis maintenant ben maintenant je sais presque tout t'sais c'est en exchange les revenus d'ici les subventions de ça l'aide à la tournée d'ici l'aide à la puis c'est t'sais il y a des gens qui pensent que c'est ça que je fais de mes journées dans le fond comme je fais ça dans ma vie parce que c'est apprends la business de la musique c'est tellement plus de travail qu'est-ce que le monde pense ah ouais ouais t'sais des fois honnêtement on peut écouter un film pis là l'eau a été sur son ordi pis là elle est en train de faire un canevas je pense que ça s'appelle ouais t'sais elle va faire des photos visuelles des visuelles des affaires de même pis je suis comme ce que tu fais t'écoutes pas le film pis moi je suis juste là à relaxer pis tout ben elle a dit non faut que je fasse ça lui il m'a demandé de faire ça pis ben faut que je fasse ça faut que je le sorte demain faut que je fasse un pause demain t'sais t'sais des affaires que tu penses que dans le fond t'sais toutes des affaires qui sont derrière la scène même mon père t'sais mon père il est comme tu fais rien encore t'sais chez nous il est comme il fait beau tu vas pas en bateau ou comme tu fais rien encore de ta journée pis je suis comme papa tu penses-tu que je t'entrais de rien faire c'est ça c'est que ton travail est tellement plus que de composer une chanson de l'enregistrer ou de l'affaire sur scène même que des fois on manque de temps pour l'essentiel alors que nous t'sais ben nous moi je suis un has-been mais c'est comme dans le temps non mais t'sais le sport il y a quelque chose de super simple t'sais comme prends soin de ton corps pis de ta tête entraîne-toi essaie de t'entraîner en faisant des exercices que tu vas appliquer sur le terrain ou sur la glace pis après ça être ton équipe à gagner c'est tout ben pour de vrai c'est ça mais t'sais pis nous aussi quand les personnes connaissent pas ça ils pensent que ah t'es un joueur de hockey c'est bon mais le fun de ta vie t'sais tout t'sais ça s'est donné mettons il est riche tu vas faire de l'argent t'sais c'est facile ben t'sais c'est crime non t'sais le vendredi soir moi aussi d'un fois j'aimerais ça t'sais le vendredi soir mettons l'eau à sa fête c'est le 18 janvier pis là elle a souvent un show pour sa fête le 18 janvier ben moi d'un fois j'étais à l'E.I. Valley dans le fin fond du tout du poliment dans le fin fond des faux fun de quelque part en train de jouer un 3 en 3 pis là t'sais eux ils font le partant à la maison ils ont du fun avec la famille c'est ça aussi que le monde ne comprenne pas c'est tough les sacrifices il y avait JJ Watt qui est un joueur de la NFL qui avait dit à ma année j'ai toute ma vie pour être un regular guy that drinks beer mais pendant que j'ai ma carrière I won't be that guy mais ça veut pas dire que c'est facile c'est facile à comprendre pour quelqu'un qui fait comme ouais mais pendant que ça passe profite quand t'es dedans t'sais comme t'es au Facebook tous tes amis sont au resto eux autres ils peuvent veiller ils peuvent se lever à 9h le matin t'es en training t'sais comme il y a en perspective c'est pas grave mais il y a des moments où ça va te faire suer autant qu'il y a des moments que tu te dis wow autant qu'il y a des moments que tu te dis ouf celui-là est tough mais on oublie bien que ça finit jeune mais en même temps ce qui est plate c'est que le plus beau moment de notre vie c'est notre vingtaine ben je challenge parce que moi ils sont tous beaux les moments t'sais comme là j'ai 39 je me sens vieux non non mais j'ai 39 j'approche 40 puis des fois je fais comme oh shit 40 mois dans ma tête j'ai 17 encore je suis toujours aussi tata mais c'est vrai que la vingtaine c'était currant parce que t'es comme t'as de la drive t'es en forme t'as pas d'enfant nécessairement t'es fait que t'es comme tu peux vraiment te concentrer sur toi mais la trentaine c'est un autre game la trentaine moi ça a été défini comme transition de carrière ça fait que ça c'est une autre affaire c'est aussi t'sais comme oh shit moi j'anticipe ça moi j'ai peur de ça à mourir mais c'est un c'est une athlète québécoise je me souviens plus c'était qui c'était Chantal Petit-Claire qui avait dit puis peut-être que c'est pas elle fait que t'sais don't quote me honest mais un athlète meurt deux fois t'as ton deuil de carrière j'ai déjà entendu ça ben oui tu t'es défini toute ta vie comme joueur de hockey puis à un moment donné le hockey va être terminé t'as tout donné au hockey aussi ouais t'as tout donné puis c'est drôle il y a Mark Chessman qui disait par rapport au foot puis ça peut s'adapter au hockey mais Mark Chessman avec qui on a gagné des Coupes Gros qui disait everybody loves football football loves no one t'sais comme fait que t'sais tout le monde aime le hockey tous les joueurs de hockey aiment le hockey mais le hockey t'aimeras jamais en retour tu comprends parce que du jour au lendemain ça peut être fini fait que cette espèce de crise d'identité là ben oui j'ai eu à 30 ans moi c'est tough aussi ben à 30 ans tu fais comme tu fais quoi ça tu droppes là c'est ça j'aime quoi dans la vie qu'est-ce que j'aime fait que tout ce que je connaissais c'était jouer au foot j'avais commencé à faire un peu de télé mais comme je dis c'était pas une passion là puis là après ça je fais que ben j'aimais moi ce que j'aimais c'était sortir avec les gars après la game fait que tu peux pas gagner ta vie à faire le party non c'est ça ça part de l'ombre tu sais retourner à l'école après c'est quand même c'est dur ouais t'as arrêté l'école tôt tu ouais t'as arrêté moi j'avais appelé ma mère quand j'étais abatteuse justement l'année qu'on a gagné c'est là que j'ai vu que Crème il y a quelque chose à faire avec ça puis j'avais appelé ma mère et je lui ai dit gamme moi c'est fini je vais pouvoir tu sais je vais je vais pouvoir jouer au hockey jusqu'à X nombre d'années à la limite je retournerai à l'école ce que désolé maman je pense pas je retourne à l'école on verra non mais ça va mettre ça faire mais tu sais je vais être capable le temps que je suis capable de le faire je vais le faire je vais me dévouer le plus que je suis capable puis dans le junior là je dis je suis pas allé à l'école j'avais deux cours c'est juste que j'allais pas vraiment au cours t'as le choix d'y aller ou pas y aller t'as fait ton secondaire 5 t'as commencé au cégep quand même tu sais vouloir finir le cégep ouais ouais mais je pense quand même qu'en termes de je veux pas dire que l'école est moins importante qu'elle l'était avant mais je pense que les gens réalisent que t'as des aptitudes que tu peux appliquer sur le marché du travail qui ne requièrent pas nécessairement toujours un diplôme ou un cours c'est sûr que si tu veux t'en aller comme technicien en quelque chose ben ça te prend une compréhension du domaine dans lequel tu t'en vas mais tu sais ça l'ouvre quand même plein de portes là t'sais sinon il sera ton ton roadster ouf moi je vais être un très bon gérant on va voir non mais ça l'ouvre plein de portes aussi pis c'est juste pis moi j'ai tout le temps un million de projets fait que je vais l'étourdir c'est ça je m'en enderai pas la retraite pas approchée je vais avoir 30 plans d'écrits je vais avoir choisi le lieu que tu veux t'es-tu allée t'as-tu étudié t'es allée au cégep t'as-tu fait tes trucs moi j'ai été en travail social jusqu'en mai j'ai été en travail social à l'université j'avais la moitié de mon bac de fait j'ai juste tout droppé ah ouais pis je m'en vais en marketing fait que moi l'école c'est quand même vraiment important parce que ben tu fais bien parce que ça va tu vas pouvoir ça va te servir pis je dis souvent pis là c'est très triste comme phrase pis genre je m'en veux dire ça mais je veux pas chanter dans les bars à 40 ans pour nourrir ma famille je veux pas dépendre de lui fait qu'on va s'entendre non mais c'est bien c'est bien pis une carte t'sais je suis la première à dire qu'on apprend plus à l'école rendue à comme tu dis à part un métier t'sais je pense que je pourrais très bien gagner ma vie sans retourner à l'école c'est juste que la carte que ça apporte ça m'intéresse effectivement ça me rassure j'ai jamais arrêté fait que je suis encore dedans pis encore une fois tu te lances dans un domaine qui va pouvoir te servir dans ta carrière pis tout est le marketing mais tu sais même le marketing sportif je regarde les kids qui jouent au foot écoute dans le temps moi là pour me faire recruter je voulais jouer aux États-Unis t'sais l'université québécoise à ce moment-là était pas aussi hot que celle-là maintenant pis tu voyais moins de débouchés de gars qui jouent au football canadien qui pouvaient sortir t'en avais une coupe mais je me disais en étant aux States mais ça m'ouvre la porte de la NFL pis de la CFL fait que moi c'était des cassettes dans le temps des vieilles cassettes de VHS pis t'envoyais ça pis j'envoyais ça ça c'est très joli pas vrai non mais tu sais dans le sens où à ce temps les kids peuvent se partir une page Instagram pis là ils mettent de leurs highlights pis ils mettent de leur off-season training pis là tu peux attirer un peu l'attention comme ça mais maintenant tout le monde peut le faire fait que là c'est là que tes stratégies de marketing deviennent importantes pour savoir comment tu peux sortir du lot pis les mêmes affaires en musique combien de gens deviennent connus du jour au lendemain sur Tiktok je capote là-dessus j'haïssais ça est-ce que tu l'entretiens ton Tiktok Tiktok là je sais pas qu'est-ce que j'ai fait je me dis je suis à ta table de bois mais il me pousse genre je mets un petit cover de 25 secondes avec mes paroles pis ça comme j'ai j'ai comme 300 000 vues tabarnoche là à chaque fois je mets une vidéo je suis comme ça ça fait pas de sens tu sais comme qu'il me pousse pis tu sais ça a des impacts directs après mon Instagram monte ben ouais tes écoutes je capote fait que je suis comme j'haïs ça mais merci pis au début j'essayais de faire des vidéos de mon chien de danse t'haïs ça mais tu sais quand tu vois qu'il y a une valeur pis qu'il y a comme un bon pis maintenant je le consomme parce que là il a catché mon algorithme pis là il me met des vidéos juste qu'il m'attire mais c'est vraiment fort comme réseau mais en tout cas je sais que ça va m'aider mon école va m'aider là-dedans pis la musique c'est cool mais c'est très instable pis moi financièrement j'aime ça je suis encore jeune mais j'ai l'impression ben j'ai l'impression que je vais aimer ça avoir une sécurité pis tu sais pas faire d'argent pendant deux mois pis en faire full pendant deux mois pis là à la fin t'es comme tu penses que t'es pauvre finalement tu te fais ramasser par l'impôt parce que t'es travailleur autonome tu sais pas comment mais c'est dur c'est dur c'est dur à gérer j'ai braillé une coupe ça fait deux années d'impôt pis ma mère elle est comme l'autre là t'es rendue vieille faut que t'apprennes ça faut que t'en mettes de côté pis je suis comme mais t'aurais dû me le dire comme d'en mettre plus pis il y a de quoi j'aimerais ça avoir un petit sideline qui est pas qui est pas obligé d'être d'être exposé mais que je puisse au moins garder ce petit sideline là pis travailler plus stable pis faire ma musique comme quand c'est ça la musique en priorité quand même mais pouvoir juste avoir une stabilité à côté j'aimerais ça c'est une c'est une bonne idée pis tes études en marketing je veux Marc va rire de vous mais je vais prendre la balle au bon parler de marketing c'est l'heure des capsules papa yes let's go ben tiens qu'est-ce que tu fais là c'est quoi le problème ben on a des formats bien plus gros que ça gros dans quel sens ben des formats valeur ajoutée c'est des formats plus gros fait-il plus uniquement pour les clients pour qu'ils payent moins cher par portion ben voyons c'est toujours mieux quand c'est plus gros hein je parle de protéines tu pensais à quoi toi c'était nos petites capsules Popeyes Popeyes qui est un commanditaire du podcast depuis maintenant deux ans ben ben content fait que je m'excuse pour nous avoir coupé ça straight mais effectivement c'est un domaine qui peut te servir mais surtout aussi que tu peux tu peux transmettre à d'autres fait que ça peut te donner un salaire moi ça m'a ça m'a aidé ça cette espèce de 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 polyvalence pour moi la polyvalence a toujours été importante autant que ça l'était sur le terrain de foot pour moi parce que je me disais au sein d'une d'une équipe si je suis capable de jouer 3-4 positions en défense je suis capable de jouer ses teams ses unités spéciales ça me donne une valeur au sein de l'équipe une importance pas juste en termes d'argent évidemment ça ça vient après puis je me souviens Jim Pop c'était directeur général des alouettes à l'époque j'ai joué deux saisons aux alouettes après ça j'étais allé dans l'NFL pour un camp d'entraînement puis j'ai passé 8-9 mois là-bas je reviens puis là on négocie puis dans la demi-saison dans laquelle j'étais revenu j'avais joué à peu près à 4 positions en défense j'avais joué retourneur de botté j'avais joué ses unités spéciales tout fait quand il m'a offert le chiffre j'ai dit check j'ai dit moi j'ai joué partant à ces 4 positions en défensive chaque salaire équivaut à temps ça c'est ma valeur je te demande pas de me payer comme 4 paye-moi comme 2 puis là on a commencé à négocier puis ça m'a donné une valeur monétaire aussi parce que quelqu'un se blesse on sait on peut l'interchanger puis il comprend la façon de jouer ailleurs puis après ça ça a transitionné dans ma carrière en général aussi parce que tu le sais on parle de stabilité en musique c'est un peu la même chose dans le sport un an t'es à Boston après ça t'es ailleurs après ça c'est ça c'est comme c'est dur de t'installer à quelque part CFL n'étant pas la NHL ni la NFL à un moment donné tu fais comme nous autres c'est drôle planification financière on recevait des game checks je sais pas comment ça marche à la game tu revenais dans la chambre après la game puis t'as ton enveloppe avec ton game check ça c'est tough c'est pas ça tu t'en vas sortir avec les gars après puis là t'as l'impression que t'es payé à toutes les semaines après ta game mais après ça pendant l'off-season c'est l'off-season depuis la game puis après ça dépendamment de ton statut tu peux te négocier des bonus d'off-season mais comme les premières années t'es comme 4-5 mois pas d'argent mais ta façon que l'argent rentre pendant la saison tu fais comme I'm good finalement t'es pas good pendant tout après ça t'as les impôts aussi c'est tough puis de là d'essayer de mettre mes pions un petit peu partout d'animer à la télé de faire des conférences c'est ça mais ça m'a permis en temps de pandémie de faire comme oh shit ça ça existe plus les conférences devant les gens je perds ça mais je peux venir compenser là un peu fait que cette polyvalence là aussi ta routine est moins plate c'est pas monotone c'est ça exactement mais c'est touché parce que vous êtes dans des carrières qui requièrent un gros focus puis une grande attention tu peux pas couper les coins ronds toi tu sais t'es pas là t'as 24 t'as 24 tu t'en vas au camp avec les bros c'est ton camp le plus important tu peux pas dire je dois être polyvalent fait que je vais aller prendre un cours en ingénierie il focus vraiment plus que moi mais aussi moi j'ai cette liberté là c'est je veux pas j'ai quand même pas de boss mon boss c'est le monde puis si je décide que je sors mon album 3 dans 2 ans mais ça va être ça tu sais puis c'est ça j'essaie de bien jongler mon temps au hockey en tout cas je parle au hockey il y a des gars pareils qui sont bons puis je lui lève mon chapeau ouais c'est vrai ils font pendant le in season ils vont prendre des cours à l'université ah ouais ils vont débourser de leur poche que moi j'en ai un chum à ma maison que lui lui ça l'intéresse d'être naturopathe fait qu'il a déboursé de sa poche puis il a fait de ce cours là pendant un an de temps puis dans l'année tu sais on a le temps dans l'année pour de vrai on va à la pratique le matin c'est quoi ta routine ça les femmes qui écoutent un podcast ils veulent savoir ouais ben je te dirais on joue tout le temps 3 games par semaine puis ce qui est plate dans la ligue américaine c'est que nous on vole pas on va voler à peut-être 2 places sinon c'est autobus sinon c'est autobus fait que tout qu'est-ce qui est en bas ouais tout qu'est-ce qui est en bas c'est des voyages de combien de temps c'est ça tout qu'est-ce qui est en bas d'un certain nombre de kilomètres on le fait en bas mais c'est mettons ça tombe à 6h30 avec tout qu'est-ce qui est en bas de 6h30 on le fait en bas mais là pour tes jambes c'est pas bon puis là on part de Providence puis on s'en va là je te dis un chie parce que c'est qu'est-ce qui me vient en tête mais on prend la grosse autoroute puis il y a tout le temps du trafic fait que là ça devient à 8h 8h30 puis là tu joues le lendemain puis là tu fais un 4h tu rejoues en tout cas puis les gens ne comprennent pas à quel point tes jambes sont sont finies après une game t'es en acide lactique t'as eu des coups fait que l'idéal c'est de pouvoir retourner chez toi t'allonger t'sais flusher le système un peu c'est pas la là j'ai l'air de chier un peu sur la ligue américaine je suis pas pantoute mais t'sais on a pas le bain de glace ou le hot tub dans le show souvent ils vont avoir dans le show où tu es à l'NHL excuse la je traduis pour notre monde quand tu vas aller sur la route souvent il va avoir un bain de glace puis il va y avoir peut-être un hot tub mais t'sais dans la ligue américaine il y a pas tant ça les gars nous autres il faut partir tout de suite parce qu'on prend l'autobus on a 4h30 de boss à faire pour se rendre où est-ce qu'on joue demain tu finis c'est 15 minutes tu prends ton lunch t'es rendu dans le boss puis là t'as comme 4h30 y'a-tu des fois où tu te dis je t'ai queuré de cette routine-là cette année on a eu on a poigné le COVID à Providence il y a eu une grosse vague de COVID ça leur a poussé des games épouvantables puis on a eu justement on a eu à Toronto fallait aller à Toronto puis là on a comme joué 4 games 4 games dans l'espace de 5 jours mais dans ces 4 games-là on flyait à Toronto on bossait à Belleville on rebossait à Providence on rebossait ailleurs puis t'sais les 4 games étaient sur la route en 5 jours à cause du COVID ça avait été remis on allait flyer à Toronto on jouait à 3h à Toronto un lundi à 3h un mordi à Belleville je te dis à Belleville c'est où Belleville? c'est ça c'est ça je peux même pas te dire en Ontario quelque part c'est Belleville je vous dis s'il y avait 125 personnes dans les estrades le mordi à 3h puis là puis nous on venait de flyer à Toronto on venait de jouer à Toronto on avait fait 3h on avait senti un affaire de fou tu joues à 3h en plus tu te réveilles t'es comme ah t'es raqué de la veille tu t'en vas jouer il y a une place morte même morte après ça ben beau ça mais lui quand même il faut qu'il performe t'es obligé tu peux pas parce que là c'est le lendemain t'es pas là puis le lendemain t'es naissé à 4h ou whatever lui ça est juste en 5h c'est parti ça avait été remis à la fin de l'année puis à la fin de l'année souvent les équipes d'Alec Nationale qu'est-ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont reposer le big guy ils vont reposer les joueurs les joueurs les partants les rockstar fait que là ils amènent des gars d'en bas puis là pour moi c'est écœurant ça fait que là c'est ces games-là que tu te dis à la fois là il faut que je sois hot parce qu'il y a crime ça se peut que j'aie un petit call que j'aie jouer 2-3 games mais t'es claqué parce que tu t'es t'es tout en arrière de tout ça moi ce qui me fait rire moi aussi c'est avec mettons qu'on pense à la Ligue Nationale où tu sais le Canadien puis les partisans qui écoutent la game puis ils sont comme le Gallagher qui joue mal depuis 3 games là c'est pourri il est brûlé le gars tu sais comme arrête de chercher il n'y a pas de problème personnel il est claqué il traîne peut-être une blessure au genou depuis 3 games puis tu sais puis honnêtement peut-être que le gars peut-être que son kid il dort pas depuis 3 jours puis parce qu'il est pas capable de dormir il dort pas il dort 4 heures par jour puis là il arrive à la game puis honnêtement tu sais surtout ici à Montréal c'est fou mais les gars là ils veulent pas mal jouer il y a personne sur la planète il y a aucun athlète que tu t'es taille aux Jeux Olympiques ou que tu joues de la pétanque il y a personne qui va jouer puis qui va dire ils vont perdre la soirée de nage autant les Canadiens cette année ont une tough à la fin probablement que les gars quand tu perds c'est plus tough d'arriver puis de dire c'est si à soirée c'est pas motivant tant que ça mais encore là je suis sûr que les gars ils arrivent sur la glace puis ils se disent pas vas-y score il y a personne qui ben non parce que puis en plus les saisons on a eu beaucoup de saisons victorieuses aux Alouettes puis t'en as des saisons où justement tu le sais que tu ne feras pas les playoffs puis là ça devient des fois encore plus compétitif au sein de la même équipe parce que parce que tu veux être là l'année prochaine ben c'est ça il faut que tu conserves ton poste dans le club donc tu ne peux pas enlever ton pied de l'accélérateur puis l'affaire que je trouvais tough au foot c'est les contrats non garantis puis c'est la même chose dans la NFL que dans la CFL c'est que tu joues mettons quand tu étais recrut tu es garantie après je pense que c'était 12 semaines donc là rendu la 11ème 12ème semaine c'est une recrue mais il faut que tu joues bien à ta varnouche le Stanley une couple de mardi ben tu n'as peut-être plus de vestiaire le lendemain c'est une réalité qui est comme les gens je pense ne comprennent pas à quel point c'est stressant ouais c'est stressant moi je ne pourrais jamais faire ça tu sais moi je fais d'autres choses de différentes mais je sais qu'il y a des amis là on est entouré moi ça fait longtemps que je suis avec Sam j'ai vu beaucoup de gars j'ai vu de ses amis moi j'aime analyser la psychologie de la chose puis il y en a une couple qui aurait aimé ça mais qui aurait juste mentalement pas pu être là tu sais c'est comme Sam il est tellement focus puis ça je l'admets vraiment ça de lui tu sais moi je m'en irais de loin de ma famille c'est sûr je pleure pendant au moins une semaine après ça comme j'ai pas le contrôle sur qu'est-ce qui se passe à la game je pleure pendant deux semaines l'inconnu elle se fait peur beaucoup aussi l'inconnu est possible puis de ne pas pouvoir gérer toi-même tu sais il y a tellement il y a tellement pas de contrôle sur tout un coach c'est intense puis un coach elle dit pas tout le temps tout puis lui il est là des fois il est dans sa tête puis je suis comme tu veux-tu parler de ce que tu as dans ta tête il y en a qui sont bons puis il y a des coachs qui sont moins c'est ça ouais puis l'organisation puis les tu sais là mettons c'est ça que les gens ils ont un bon salaire mais c'est du temps plein tu sais oui le mardi après-midi il peut prendre un café mais il s'est levé à 7 il s'est entraîné puis le lendemain c'est ça puis c'est ça la semaine prochaine il faut que tu fasses ta sieste puis il faut que tu fasses c'est ça ouais c'est pas évident toi est-ce que ton souhait ce serait qu'il joue à Montréal vu que ta carrière est ici ça serait-tu ça c'est une question ça c'est une question non mais Boston écoute pas moi ce qui me fait peur puis encore là c'est que si dans le cas il serait proche parce que comme Boston c'est quand même proche pour moi c'est 6h de bouteau ça fait mon affaire j'ai peur puis là tu sais on l'a vu avec Marc-Pierre Morin puis Brandon Prost c'était comme tout était parfait puis du jour au lendemain il fait juste partir à l'autre bout du monde ben j'aimerais mieux pas goûter à ça si je suis pour le perdre tu sais j'ai mieux m'habituer ailleurs que d'avoir une belle maison ici près de ma famille puis du jour au lendemain il m'appelle puis je t'ai changé parce que je l'ai vécu un peu très jeune vraiment jeune je pense que je finissais le secondaire puis il était à Shawinigan moi je suis à Berthierville fait que c'était une heure tu sais amourette là on est encore ensemble mais il m'appelle puis il me dit ben c'est ça je m'en vais à Batters puis j'étais comme à où ? même affaire que je viens d'échanger à Katibat on disait mon char et là et voilà comment briser la vie d'une jeune fille tu sais là j'étais comme là je google ça c'est 7h30 de route ben là j'ai braillé ma vie c'est clair finalement j'ai pris le train deux fois à Montréal puis je ne sais pas si en tout cas je ne sais pas si je peux dire ça au podcast mais les Québécois qui jouent à Montréal sont vraiment sûrement très forts mentalement je me dis parce que il est allé faire un 3 contre 3 à Montréal puis il y avait c'était 5 piastres la game c'était une ligue d'été il n'y a pas longtemps il y avait des partisans dehors à n'en plus finir moi j'étais là il y a rien de tout il s'autographe je ne sais même pas c'est qui lui je savais même c'est des gros partisans puis en même temps deux secondes après il y avait 3 articles sur Twitter de lui puis on vend ça comme ça met le sénat à voler la vedette c'est une ligue d'été c'est quand même de la belle pub mais c'est cool mais moi je suis là c'est ça c'est de la belle pub pour de vrai l'eau est comme wow c'est hot moi je paye un full char pour ça tu sais t'es comme ouais c'est hot mais c'est hot pour monsieur et madame tout le monde qui lit ça sur Facebook maintenant c'est pas si cool que ça c'est une ligue d'été puis moi ça me pensait 12 pieds par la tête cette ligue d'été là j'allais là pour me préparer à qu'est-ce qui était vraiment important tu sais fait que j'allais là puis je prenais ça au sérieux comme tous les gars prenaient ça au sérieux mais tu sais que j'aille 7 points puis que c'est pas ça le but le point c'est que après ça tu joues pour Montréal puis là tu te plantes puis là il y a 4 articles aussi rapidement c'est là que tu te dis hey jouer à Montréal ça doit être ça doit être ce qui est bon mentalement mais je pense vraiment kudos au gars qui joue à Montréal c'est vraiment c'est probablement mon rêve puis c'est la plus belle place à jouer mais on l'a tellement vu avec des Québécois comment qu'on peut être tough sur eux que même moi en ce moment mais Boston est dur aussi tu sais comme étant un des Original Six c'est comme c'est une grosse ville de hockey et nous on l'entend moins de M. et Mme Tout-Monde tu sais Boston est dur aussi mais pour un Québécois je pense que ce qui est dur ici c'est surtout la famille tu sais ma mère quand j'étais dans le Junior c'est vrai c'est vrai tu sais quand j'étais dans le Junior elle manquait pas elle manquait pas un tweet puis là des fois elle m'appelait puis elle dit ah un tel il a dit ça elle dit sur toi elle m'a dit ça elle m'a dit pas c'est ça mais elle l'est pas tu sais là elle s'enrage mais pourquoi tu lis elle s'en fout tu sais c'est pas grave c'est normal on était jeune pas tout le monde qui t'aime pas tout le monde qui t'aime mais c'est dur pour des parents puis des proches t'as raison alors qu'ailleurs ils le sentiront pas autant exact ils vivront pas autant surtout ici c'est dans le quotidien ils sont moins fanatiques tu sais moi pour être allé au game c'est cool en tabarouette là-bas quand même à Boston oui Boston oui j'avoue Providence c'est un petit peu mais c'est parce que même le Rocket ici c'est quand même intense le Rocket c'est cool mais il reste qu'il y a une pression sûrement sur les joueurs québécois puis là tu sais tout le monde connait le hockey après ça comme tout le monde connait la musique quand les gens te parlent après il y a tout le temps les conseils tout le temps tu comprends c'est comme ça c'est la beauté de la chose c'était quand même dans mon temps les belles années des Alouettes les années on était vraiment populaires puis on gagnait mais reste que le monde connaisse moins le foot que le hockey fait que j'avais moins de petit Joe connaissant qui venait me dire ton backpedal t'aurais dû le faire de même si t'avais coupé un petit peu plus par en dedans et tu l'aurais eu ton plaqué j'ai pas j'ai fait ce jeu-là troisième corps oui c'est donc bien niaiseux moi j'aurais couru on l'avait mais tu sais comme très peu vous autres alors tous les sportifs de salon parce qu'il y a plein de monde qui ont joué à game tu sais jusqu'à je sais pas je sais pas ben tu as raison qui a joué encore dans les ligues de garage fait que lui il sait comment monter au net là tu sais il connaisse mais non mais pour de vrai on est mal parce que des fois Sam des fois j'y vois à la face puis là on arrive quelque part puis là c'est les premières affaires par le hockey puis Sam il a pas le goût mettons je suis comme mais c'est parce que ils veulent te parler ils veulent juste te parler ils veulent te parler ils veulent c'est la façon le monde honnêtement tout le monde est super fin c'est juste des fois mais il sait pas comment t'approcher il y a de la maladresse là-dedans puis tu sais n'importe quoi ça peut être vraiment banal il va-tu être bon Slavskowski le premier choix il est-tu bon lui c'est un premier choix d'après moi il est solide c'est du ce mental t'as-tu droit à des gars qui viennent te voir qui font comme moi j'allais jouer pro moi j'aurais joué pro mais écoute j'en entends à toute je n'étais plus capable j'avais une bourse pour aller à l'université de Miami puis t'en étais pas t'as un full ride t'as un full scholarship pour aller dans un powerhouse à Miami puis t'as dit non pour aller à Concordia de quoi tu parles c'est jamais arrivé c'est ça c'est du monde qui sont fans qui sont partis puis t'en as besoin puis ultimement ça va être ça qui va c'est drôle parce que hier soir j'étais allé souper avec deux amis qui eux ont joué universitaire puis qui sont dans mes cercles d'amis depuis longtemps puis on se racontait nos histoires puis un de mes chums qui me dit t'as-tu remarqué qu'on n'arrête pas de parler d'histoires dont on est super fiers puis il n'y a pas une fois que t'as mentionné un championnat ou une victoire comme t'as parlé des relations humaines puis des rencontres puis tout ça puis tu dois en faire déjà des rencontres comme des jeunes qui te voient aller puis là tu deviens comme un modèle pour ces jeunes-là puis honnêtement moi ce qui m'a le plus amené dans ma vie le hockey au-delà de tout c'est vraiment comment interager avec le monde comment être honnêtement comment être un homme c'est juste junior c'est fou comment tu rentres dans le junior t'es jeune fou et con honnêtement t'es vraiment t'es con puis tu sors de là crime t'as 20 ans puis ça fait 5 ans que je suis dans le junior puis tabarouette je sors de là puis je sais je m'en vais dans la vie il y a-tu du coaching dans le sens où comment faire face aux médias comment faire face il y en a des grosses places comme mettons moi j'ai joué à Halifax ma dernière année ça c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix à Québec c'est sûr qu'ils n'auraient pas le choix des places comme Rimouski n'auraient pas le choix dans les plus petits villages pas vraiment je te dirais mais honnêtement pour vrai le junior ça va sûrement être de plus en plus avec les réseaux sociaux ils n'auront pas puis avec le MeToo c'est important ils n'auront pas le choix tu sais on avait une rencontre pareil à tous les ans on avait la rencontre sur le consentement que c'est sûr que tu as déjà eu le compétition moi je suis plus vieux mais à l'époque c'était plus pour nous protéger nous tu sais moi c'était à l'université puis l'université le foot américain universitaire c'est une business en soi fait qu'on avait du coaching sur comment les trappes des médias tu sais comme quand un journaliste te pose des questions de voir l'angle qu'il essaie de prendre puis comment dealer avec des groupies aussi comment pas te mettre dans la merde dans le sens où tu sais si tu vois essayer de saiser la fille elle a pourquoi puis là ça va être fou si aux Etats-Unis ils commencent à payer les joueurs ça c'est une autre dynamique puis c'est un de mes bons chums qui est rendu coach en chef à l'université où on a joué mais la game a changé il vient d'annoncer un recruit le gars il sort du high school c'est un des top recruits en Amérique puis il s'en va faire 9 millions à l'université tu sais tu fais comme déjà pour un déjà au foot la vérité c'est que tu as des gars qui arrivent de toutes sortes de milieux avec des bagages différents moi j'ai mon colloque quand j'étais au Jets de New York c'est un ancien des Alouettes qui est arrivé au Jets une année avant moi il a tout flambé son cash il a fait il faisait le minimum à l'époque qui était 300 000 US puis il a joué une demi-saison peu importe quand je suis arrivé il y avait une place de libre dans la maison qu'il louait sur le bord de l'eau toutes les valises Louis Vuitton des souliers en ampuffin nous autres quand on sortait mettons la fin de semaine souper il restait puis il arrivait en limousine il flashait puis il a été coupé avant le camp d'entraînement puis quand je suis parti 6 mois plus tard sa Mercedes était encore dans le garage de l'équipe parce qu'il n'y avait plus d'argent pour partir avec tu sais tu as comme des gars qui arrivent avec des bagages mains différents puis de donner plusieurs millions de dollars à un kit de 21, 22, 23 ans c'est très jeune donc imagine à 18 ans 7, 18 ans des gars qui arrivent universitaires parce que ça c'est un autre niveau d'argent là aussi dans le hockey ça commence il y en a qui c'est intense mais vous êtes quand même beaucoup encadré là maintenant je pense que tu n'as plus le choix non plus puis tu as mentionné le MeToo aussi puis le Hockey Canada qui a eu une mauvaise presse en habitant c'est comme là il faut que tu prennes en charge les gars puis tu leur enseignes ce qui se fait ce qui ne se fait pas c'est cool l'ambiance de vestiaire puis comme we get it mais il y a des affaires c'est sévif aussi un moment donné que tu sois capable de vivre dans cette société puis là tu as une notoriété sur maintenant les médias sont intenses avec le sport donc ils ne se gêneront pas non plus d'être intense si tu fais quelque chose de pas correct puis après ça des fois c'est juste l'esprit de boys les boys de hockey débarquent quelque part tu les vois tu prends un coup tu sais c'est quand on sortait Saint-Laurent on voyait les gars de hockey arriver tout le monde capote les gars les filles tout le monde les gars de foot on sortait nous autres tu as des gars de 6 pieds 6 6 pieds 7 300 quelques livres ils mettent tes spots tout de suite puis il y a comme quelque chose d'impressionnant là-dedans mais effectivement on est plus mieux équipés je pense pour gérer tout ça mais c'est quoi ton Laurent c'est quoi tes objectifs qu'est-ce qui s'en vient qu'est-ce que tu veux accomplir j'ai plusieurs objectifs mais c'est sûr que j'aimerais avoir un troisième album sauf qu'en ce moment je commence à réaliser que ça va être puisque comment je présente ça j'ai quand même des fois le syndrome de l'imposteur à cause de cette pandémie là je pense puis là plus je vais quelque part plus je me rends compte que la musique a quand même voyagé beaucoup mon nombre de followers augmente ma musique joue dans les radios mais je pense que le troisième album pour moi ça va être le déterminant si go on va dans les grosses games ou pas puis j'aimerais vraiment passer dans les grosses games indépendantes sans signer avec personne ce serait mon objectif après ça si j'ai besoin de signer je suis pas fermée non plus mais pour apporter des contacts des fois c'est parce que je me rends compte que c'est vraiment une question de contact puis d'équipe puis de team j'admets beaucoup Roxane Bruno qui est indépendante qui a bâti ses affaires tout seul puis que maintenant elle s'encadre puis elle s'entoure de gens elle peut choisir c'est ça exact puis elle a cette liberté là puis moi j'ai travaillé avec j'ai eu la chance de Matt Lang est-ce que tu connais? oui ok bon bravo on a un début mon chanteur est country fait que Matt Lang pendant un an j'ai fait ses premières parties j'ai eu cette chance fait que j'ai fait des salles pleines puis tu sais Matt il me disait toujours tu sais ma petite elle dit go big puis tu vas être big tu sais moi j'avais deux drummers dans mon premier lancement puis tout le monde me jugeait puis tout le monde disait voyons tu vas te planter puis regarde où je suis aujourd'hui puis tu sais après ça j'ai du monde autour de moi qui sont vraiment plus terre à terre qui ont vraiment bûché pour arriver tu sais des fois j'ai la misère à me payer un gars de son sur mes shows c'est ça la réalité je peux même pas me payer un gars de son c'est de la musique que je fais tu sais j'arrive puis c'est un gars qui était engagé dernière minute qui fait mon son j'ai les oreilles qui me détruisent mon objectif ce serait de trouver mon confort de le faire à ta manière dans toute cette tempête-là puis d'entre-temps préparer un troisième album pour comme c'était pop ouais c'était pop puis mettre la coche puis montrer tout ce que je suis capable de faire après ça j'ai tu sais j'aime toucher à tout puis j'ai pas de but quelconque je suis juste super contente d'être où je suis puis tu sais cet été j'ai fait la première partie de de carin justement john était là à ma tannes puis tu sais juste pour moi d'avoir ma photo avant carin j'étais comme ça là c'est cool c'est ça puis tu sais d'embarquer dans cette espèce de de game instagram aussi je sais que les gens il y a beaucoup de contacts de me promener d'aller dans les événements ça serait ça puis les gens qui veulent t'entendre as-tu un site web as-tu un endroit ou tu sais comme là vous êtes à Magog ce soir demain demain t'as Magog demain puis là il y en a d'autres qui s'en viennent comment qu'on fait pour aller très active sur instagram facebook youtube tiktok puis sur mon site web aussi laurensaintmartin.com je mets toute ma vie là-dessus c'est ça mais ça serait l'objectif c'est de faire plus de show puis de de trouver vraiment mon confort à moi je te souhaite Sam training camp dans quelques jours je te souhaite vraiment bonne chance je suis certain que ça va bien aller je suis impressionné par vous deux la dynamique de couple est le fun vous êtes méga cute ensemble vous auto-motivez puis c'est vrai vous êtes comme les deux à la croisée des chemins oui mais ça fonctionne ça fait que ça a pris du temps à accepter quand même pour moi puis après ça je me dis 8 ans puis on n'est pas encore un vieux couple plate ça fait que ça a du positif la relation à distance je retombe célibataire dans une semaine mais je vais faire la route je vais aller le revoir non non la suite va être belle pour vous autres merci Étienne pour vrai parce que moi ça m'aide beaucoup puis je suis vraiment contente d'être ici c'était vraiment cool tout le succès du monde à vous deux puis vous reviendrez quand tu fous le rôle sans être belle puis quand tu fous le rôle le TV Garden à Boston merci t'en sais à vous autres merci à tout le monde d'avoir écouté le show vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux Sam Asselin Laurent Saint-Martin merci on se retrouve la semaine prochaine ou peut-être plus tôt si vous êtes abonné au Patreon elle était bonne hein il était bon comme bien Marc c'était bon comme bien yes m m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501